Oui, R-Life. Il y a 5 ateliers, et il y a 5 ateliers GMAG. Les ateliers en ligne, ils ont en train d'attirer une nouvelle audience. Et on va dispatcher GMAG, un formulaire à la communauté d'intérêts. C'est quoi le format qu'ils veulent garder après le confinement. Ils sont sains sur les ateliers en ligne. Est-ce que vous croyez que les ateliers en ligne vont continuer à attirer plein de gens, ou juste une simple mode ? Yossela ? C'est une question. Oui, oui. Je pense que les ateliers en ligne, c'est une nouvelle façon pour rester connectés, pour rester informés et encore évoluer dans le digital. Et je pense que c'est quelque chose qui existe déjà depuis un bon moment. Peut-être plutôt que les ateliers en payent directement à l'atelier. Mais aujourd'hui, avec ma clientèle européenne ou canadienne, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui. Surtout la vente des ateliers en ligne. Non seulement juste participer et bénéficier des informations gratuitement. Donc, Inchallah, je vous souhaite d'aider à notre avenir. Les ateliers en ligne sont payants. Oui. Oui. Est-ce que tu as fait des ateliers en ligne ? Non, 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 non. Mais juste, je m'aligne. C'est vrai, les ateliers en ligne, tout ce qui est en ligne, c'est la tendance. Donc, oui, quand on parle de digital et tout ça. Je trouve que c'est un truc, c'est un client qui est très intéressant. Et il faut savoir monétiser ça. C'est-à-dire qu'on a fait les webinars, les ateliers et tout, gratuits. Parce que les gens, c'est une forme d'initiation. Parce que généralement, les consommateurs, ils n'ont pas l'habitude de payer des cours en ligne. On n'a pas cette culture-là. En tout cas, elle est en train de s'instaurer petit à petit. Mais bon, mais réellement, on ne l'a pas. On ne l'a pas, mais qui m'a fait le paiement en ligne ? C'est parce que là, on a des dizaines de sites e-commerce. Comme ça, on a fait le paiement par carte et tout ça. Mais avec ça, les gens, ils ont tendance à cocher, à opter vers le paiement à la commande, à la livraison. Voilà. Donc, Amin ? Bon. En tout cas, tout ce qui est en ligne, c'est une tendance Covid. Mais c'est une tendance, bon. On s'adapte à la Covid. C'est pas évident. C'est quelqu'un de chaleureux. Il n'y a pas de contact physique. Mais vous si vous êtes habitué à des éditions de conférences ou colchers. Il n'y a pas de conférences. Il n'y a pas de conférences. Il n'y a pas de conférences. Il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation en ligne. J'ai déjà appelé l'exemple de l'e-commerce. Le « e-commerce » Est-ce qu'on peut appeler ça « e-commerce » ou pas. Donc, on n'y a pas d'adaptation en ligne. C'est un tout. Bien. Donc, le domaine le consulting, c'est un domaine qui touche tous les industries, pour les services. Particulièrement aujourd'hui, on parle de consulting sur le développement digital. Le développement digital est en plein bon futur dans l'Afrique en général ou dans le Maghreb ou l'Arabie. Donc, nous avons parlé de la première question que tout le monde se pose. Comment on peut définir le métier de consultant ? En général, on parle de la particularité en tant que digital. Bon, pour moi, être consultant digital, c'est avant tout conseiller. C'est un métier qui demande une partie de conseils, d'audits et des recommandations. Donc, un consultant digital, il doit avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences sur le gestion de projet, les audits, le site web au niveau référencement naturel ou payant. Mais il doit avoir ces compétences-là pendant un nombre d'années assez importants pour dire à la fin que je suis consultant en marketing digital. En Lyon, je ne me considère pas en tant que consultante en marketing digital. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je veux finalement et c'est ce que je le fais aujourd'hui. C'est l'accompagnement des clients pour qu'ils trouvent la bonne méthode ou la meilleure manière pour convertir finalement les visiteurs de leur site web pour avoir plus de clients, pour gérer leurs clients. Mais je ne dis jamais que je suis une consultante en marketing digital. C'est vrai que je touche à beaucoup de métiers et à beaucoup de compétences aussi, mais c'est encore, je ne peux pas me dire que je suis consultant. Donc, c'est un métier très compliqué et ça demande beaucoup de compétences. mais vous êtes très modeste, mais tu es en train de faire le boulot en tant que consultant. Tu ne veux pas, juste tu ne veux pas avoir l'étiquette en tant que consultant, mais tu es en train de le faire. Donc, le conseil… Le conseil… C'est ça. Mais un consultant, il a… 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 Après, bon, il a… 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 un truc… voilà, je me dis que voilà, on maîtrise ça et ça et ça. Mais là, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Donc, le consulting global, le consultant avec El Maguscu, qui connaît tout, c'est un profil, à mon avis, inexistent. Ouais. Est-ce que tu crois que le consultant doit être quelqu'un qui se connaît en tout ? Non, non, pas forcément. Pas forcément. El, je trouve que bon… De préférence, le consultant, il doit avoir des idées génériques sur tous les aspects du métier. C'est-à-dire qu'entre les clients, il doit faire la SEO, comment ça se passe, il doit faire des biens, il doit être capable vraiment de comprendre tous ces éléments-là. Après, je trouve qu'un consultant doit être vraiment spécialisé dans un truc. Dans un truc, c'est un positionnement qu'il choisit au fil des années. D'après son expérience qu'il a vécu dans une agence, selon vous, c'est très simple. Donc, à titre d'exemple, même si je vais aussi, je ne m'annonce pas comme étant un consultant, dans le vrai sens du consulting, pour la simple raison, c'est que je gère une petite agence, qui est spécialisée en tout ce qui est génération du lead et de vente. Donc, elle, par exemple, à mon approche, quand je visite un prospect, je vis ça, en fait. Je ne parle pas, je ne parle jamais de la vie, pratiquement jamais de la vie. Je parle à un client, je fais du comité management, je fais du SEO, machin, jamais. Donc, elle, 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 mon but, quand je prospecte, moi, mais ça, je l'ai bien clair. Voilà, moi, je fais de la génération de lead. Selon deux modèles économiques, dis-moi. Donc, c'est qu'il y a la partie conseil, c'est qu'il y a la partie conseil. Après, Marata, il s'attend toujours à améliorer, donc, pour le placement du budget, je vois, les clients, avec eux, tu vas commencer du scratch. Et pour les clients, avec lesquels tu vas commencer du scratch, de zéro, Marata, c'est bien d'avoir une idée globale, générique, sur la mécanique à mettre en place, mais certainement, à un moment, Marata, il faut, il faudra faire appel, Marata, à des spécialistes. Marata, un client, par exemple, c'est peut-être un terme où je remarque qu'en termes de SEO, Marata, Al-Hiz, qui me parle, moi, directement, par exemple, je penserais à Yosra Clis, mais je le dis sans ça. Tu vois, donc, il y a un travail de coordination par la suite. Et ça, enfin, je passe à ta question, Yosra, quand un client dit, tu crois qu'il y a ce besoin-là et là, que tu vas décomposer le métier, il t'a bien le besoin tard, c'est toi qui vas conseiller et peut-être aussi recruter et peut-être coordonner. Les métiers, j'ai l'impression qu'il y a des sites web, j'ai l'impression qu'il y a des référencements, il y a des designs. C'est toi qui dois apporter ça parce que c'est basé sur la composante conseil, dans le métier, dans le consultant. Est-ce que c'est vrai, Wally? Tout à fait. Wally, un consultant, il intervient auprès d'une entreprise pour l'aider à accroître, maintenir sa présence sur l'OEB. Donc, il est amené à étudier ses besoins et ses objectifs principalement. Et puis, il va proposer une stratégie digitale. Et si le client accepte, le consultant même, il sera en charge de la mise en place de cette stratégie. Après l'étude des besoins clients et ses objectifs, selon son budget également, on va procéder à l'analyse, à l'audit de ce qu'il a. Par exemple, il dit, il ne lui permet pas de vendre en ligne. Ou alors, le site qu'il a, il ne lui permet pas de vendre en ligne. Donc, il faut faire ça, il faut faire ça, selon l'analyse. On part sur ses objectifs et ses besoins, même après l'analyse ou la stratégie à proposer. Le client, il n'a jamais dit, il dit que le client, il dit qu'on aime faire ça. Finalement, la stratégie que tu me proposes, elle est assez grandiose pour moi. Il dit qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Généralement, c'est ça, en fait, le travail qu'il fait un consultant. Oui, il fait le travail. Il fait le travail de formation aussi avec le client. Il fait ça, il fait le travail à l'échec, il fait le travail à l'échec, donc selon ses objectifs. Mais après, la mise en place de tout ça avec les budgets dans une timeline adaptée, c'est le challenge, je pense, à l'administration. Amine, qu'est-ce que tu en penses? Bon, les clients, généralement, ils ont un peu de grands groupes. Ils ont un peu de gens qui ont un peu de gens. Ils ont un peu de gens qui ont un peu de gens. Ils ont un peu de gens qui ont une réflexion et tout. Ils ont un peu de gens qui veulent faire du digital. Ils veulent faire quoi ? Je ne sais pas. Donc, ils ont un peu de zéro. Je ne sais pas de zéro. Il faut qu'ils crashent le bon orçot sur son budget. Il faut qu'ils crashent le bon orçot sur sa vision des choses. Sinon, il va être juste qu'il n'y a pas de sens. J'y crois qu'il n'y a pas de sens. Tu as la vision, 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 tu as la vision. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas se confronter avec une vision, ou avec une autre vision. Ça ne sert à rien. De toute façon, Amin, Samahni, juste je veux intervenir sur un petit point. Parfois, et surtout les clients avec qui tu commences du scratch, généralement, ils n'ont pas de vision. Ils ont une volonté de faire les choses. Et surtout, ils parlent, par exemple, le site e-commerce, ils lancent un site e-commerce, mon objectif, c'est de vendre. Généralement, voilà, on ne dit pas les détails, parce que, tout simplement, la majorité, ils ne sont pas connaisseurs. Et on dit que nous devons bien. On dit que nous devons bien. On dit que nous devons bien les Facebook Ads. Alors que nous n'avons pas besoin de Facebook Ads. Est-ce que tu le conseilles, ou est-ce que tu le conseilles ? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu le conseilles. Amin, Samahni, il fait ma des campagnes. Là, tu as un exemple qui est très, très, très basique. Très, très basique. Par exemple, pour les sites d'e-commerce, pour les sites qui veulent générer du trafic qualifié. Par exemple, par défaut, il ne faut pas avoir un Bac plus 10, pour le connaître, c'est que Google, il est de loin plus efficace que Facebook, par exemple. Ça, de façon générale. Après, ça dépend aussi du produit. Ça dépend du produit, mais de façon générale, en tout ce qui est génération de trafic qualifié, c'est Google. Et Google, c'est connu, c'est des lois moins plus chers aussi que Facebook. Donc, dans lequel, par exemple, je n'ai pas un client, je prends les noms, je prends les maths, je veux générer du trafic qualifié. par défaut, je priorise Google. Je n'ai pas une proposition par rapport au budget, machin, blablabla. Et en même temps, en même temps, les clients, je prends les un Facebook, dans lequel je prépare aussi, je fais une sorte de benchmarking, en fait, entre Google et Facebook. même dit, après, j'essaie de faire de sorte, anyhow, il accepte, de mettre le budget sur Google, même si c'est plus cher, comme si il veut, on va avoir des... C'est un titre d'exemple, après, après, parfois, elle a installé des dernières mois une expérience, la même génération de trafic, Facebook, beaucoup de joli, Facebook, il a assuré, parce que le produit, parce que le produit, il est très, 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 très vendeur, très vendeur. si maintenant, on rejoue. On l'a perdue. Oui, il faut sauver. Donc, le temps, je vais, je vais. La question la plus importante, quand un client vous convoque et pose des questions, à quel moment, vous allez commencer à facturer ça? À quel moment, Dans le client, dans lequel est le cas? Il a été le cas, 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 et il a été le cas, même si l'agence, il a été le cas, 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 À partir de quel moment, tu commences vraiment à facturer pour le client? Ça dépend, est-ce que je vais vous parler à la fois où je travaille? Je facture directement durant l'appel de 30 minutes. Et quand je travaillais plutôt sur le marché du client, avec les clients tunisiens avec les clients tunisiens, je fais beaucoup de séances, de toute façon, bien sûr, la séance d'audit, la séance pour poser des questions, pour analyser, décortiquer les objectifs, et la proposition qui répond, en fait, le besoin du client, le budget, la stratégie, c'est là où je commence à facturer. Simplement, je mets une offre sur la table, avec la stratégie, sa mise en place, la timeline et tout. Aujourd'hui, avec l'e-trux, là où je travaille, c'est durant 30 minutes, on offre d'ailleurs les 30 minutes de conseil gratuitement. Moi, je me spécialise juste pour analyser, enfin, je fais mon homework, le meeting, j'analyse un peu le site, les pages Facebook, ce qu'il y a et tout, et puis, je commence à poser mes questions, dans les 15 minutes, les 15 minutes, j'ai toutes les informations, dont j'ai besoin à un des clients, pour lui proposer une première stratégie, c'est ça en fait. Donc, je lui dis, aujourd'hui, si tu veux commencer avec l'email marketing, tu peux commencer avec sa stratégie-là. S'il accepte, il va acheter l'outil, finalement, il dit, ok, je veux bien acheter, je veux bien mettre en place cette campagne, voilà, il faut payer un abonnement mensuel ou annuel, etc. Et c'est là où je conclue ma vente, 30 minutes. Et j'espère qu'on peut voir ça en Tunisie aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, qu'on peut faire en ligne, et qui ne nécessitent pas un déplacement, en fait, le bureau, l'embouteillage, ou l'arcton, 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 etc. Il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, qui peuvent se faire en ligne, simplement, et on doit faire confiance, les consultants, les maires qui m'ont marre, où le tout, il va s'adapter tout au tard, il n'a pas le choix. C'est un processus qui va prendre du temps, mais ce sera efficace. Amine, j'ai un client, où est-ce qu'il y a un client ? Comment est-ce que tu as un client ? Comment ça se passe ? Ça n'est pas arrivé, moi, avec un client phénomisien, il a fait une petite réunion, il ne va pas donner un petit enveloppe, il a dit, il va faire une facture, il va faire une facture, il va faire une facture, il va faire une facture. Mais bien sûr, tu as déclaré ça, bien sûr, tu as déclaré ça. je ne vais pas faire une facture, par contre, si il est un processus, une première réunion, une deuxième réunion, une proposition, une autre conchaï, il va dire qu'un retour, vous n'avez inventé rien, les conseils, c'est comme je fais, tu l'oriennes pour faire des trucs, il va faire des choses, il va faire des choses, il va faire des choses. Je suis obligé de répondre à la personne, il faut ne pas être aveugle, pour bien regarder, il y a une différence entre voir et regarder, sinon. Les trucs, en fin de compte, digital, mais je ne sais plus, il va inventer un truc. Derrière, un autre, c'est un site web, développement, mais je ne sais plus, c'est un processus, c'est un service. C'est évident, c'est une chose qui est de l'éducation. C'est un processus. Oui, ce genre, quand tu vas entrer en contact, avec les clients, tu as trouvé le contact, il va faire des facturations, de conseil. C'est le point, c'est le point le plus important, et le plus délicat, c'est le point le plus délicat. C'est très simple. Il y a une question que je me pose, et la question, ce sera aussi la réponse à cette interrogation-là, c'est que comment vous expliquer qu'un client français, par exemple, ou bien allemand, ou bien X, que tu n'as jamais connu, que tu as prospecté, par exemple, sur LinkedIn, et que tu arrives à signer avec lui au bout de 2-3 jours, et je dis bien au bout de 3 jours, indépendamment de la valeur de l'offre, indépendamment. Ça peut être un petit truc, comme ça peut être un truc moyen, ou bien un truc qui est consistant, disons. Ça commence par un simple échange sur LinkedIn, ça passe mail, voilà, c'est un truc qui est spécialisé, par exemple, dans mon cas, dans la génération de leads, la génération de ventes, sur le style e-commerce, donc, quand il m'approche, il s'est parfaitement avec ce que je fais. Donc, voilà, il n'y a pas de dits. Il n'y a pas, il y a la partie consulting, il n'y a pas réellement, il n'y a pas réellement, parce que, voilà, le mec, il a une structure bien mise en place, il est averti, il n'est pas connaisseur, il est averti, donc, voilà, je prends par exemple, je vends ce produit-là, le service-là, j'ai besoin d'une centaine de leads, par exemple, n'importe quoi par mois, un simple échange par mail, la base de mail, la base de mail, voici ma première offre, c'est une offre technico-commerciale, disons, et j'ai remis, ok, directement, donc, la base de commande, il me fait le virement, enfin, elle est bonne, elle négocie un peu, on fait ça, ça, ça prend quelques petits jours, j'ai bien quelques petits jours, au bout de 48 heures, j'ai conclu, une offre, je n'ai pas besoin d'avoir la fauche, c'était juste, mais la téléphone, c'est un espace, mais réellement, c'était ça, et puis voilà, on met en place un système de suivi, pour la livraison, pour, 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 ok, par contre, généralement, la majorité des clients tunisiens, des prospects tunisiens, c'est le plus prospect, ça y est, on va passer à la faite facturation, donc, le problème ne se pose plus, les prospects, ça me prenait l'eau, ce que le matin, donc, le travail, donc, voilà, donc, le prospect tunisien, c'est le plus prospect, mais j'ai traité avec des personnes averties, surtout, et surtout, la majorité, pour ne pas dire, la totalité, c'est des jeunes, c'est un peu qui est taqué, c'est un peu l'âne, tu vois, donc, je n'ai pas eu de problème, au niveau de la démarche commerciale, c'est-à-dire, vraiment, mais la majorité, il est qu'elle a aussi, les clients, je ne parle pas de nos grandes enseignes, et la voie, quand on s'enseigne, peut-être que le process terme, à toi, là, surtout, pour débloquer le budget, machin, blablabla, donc, ça se comprend, mais pour des enseignes, des petites enseignes, bien, des moyens enseignes, pourquoi ça prend du ton fou, des mois, des mois, je ne sais pas, tu vois, échange par mail, alors que c'est un petit truc, où elle a dit, franchement, depuis que je lançais ma petite agence, elle a dit, je dois dématérialiser, tout ce qui est process commercial, je sais que c'est délicat, mais c'est un objectif, vraiment, c'est un objectif, et parfois, je l'impose, de façon indirecte, donc, voilà, c'est ça, les tarçons d'essence, ou les tarçons téléphoniques, ou les tarçons, ou emboutillages, vraiment, on fait bien, les calculs, les codes revient-tels, par rapport à l'offre négociée, bien, normalement, il y a plusieurs offres, au bout du deuxième échange, avec le client, avec le procès, tu laisses tomber, mais, juste un petit point, avec l'Ibrahim, surtout, surtout, les personnes, qui ont lancé des projets, récemment, et tout, on a, on essaie vraiment, de trouver le bon calibrage, généralement, voilà, on a envie de faire des références, on a aussi, on a envie, de générer du cash flow, donc, parfois, je dis bien, parfois, parfois, on calcule mal, les coûts de vente, et ça, c'est parmi les trucs, le coût de vente, c'est stupide d'expliquer, la baisse, maintenant, le coût de vente, le coût de vente, si tu as une prestation, si tu as approché un prospect, il t'a consulté, il a défini un certain besoin, donc, à partir qu'il définit un besoin, normalement, le compteur, il doit être déclenché, si, maintenant, vraiment, il est génial, il est obligé. Est-ce pas, il ne s'agit pas que, c'est pas limité au consulting, ce n'est pas limité au consulting, par exemple, je porte la casquette, plutôt, de chef d'entreprise, donc, voilà, du moment où, déjà, le coût d'acquisition, il n'est pas pour approcher ce prospect, mais, supposons, supposons que c'est un prospect, c'est un lead entrant, c'est du inbound, et tu es pas, c'est un prospect qui pêche, et tu as été recommandé par quelqu'un, donc, tu n'as pas fourni, tu n'as pas dépensé de l'argent, tu n'as pas, voilà, du temps pour, supposons que c'est le cas, normalement, à partir du moment où cette personne-là, cette dame, mais ce monsieur, te contacte par téléphone, pour fixer un rendez-vous, par quelque chose, il y a plus ou moins, il explique sa problématique, il est là, il m'a fait un moulin, normalement, il m'a fait un moulin, il m'a fait un moulin, quand il va être déclenché, il m'a fait un moulin, 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 le transport, tu vois ce que je veux dire, tout ça, ça rentre, après, une fois qu'une phase avancée, tu as la négociation et tout, tu as le staff, tu dépenses, tu as des charges fixes, que ce soit, tu as une équipe de salariés, tu as un loyer, tu as la CNS, ça s'est payé, tu as, il faut, normalement, il faut que tous les coups, toutes ces dépenses-là, doivent être incluses, elle doit être, je sais que ce n'est pas le cas, majoritairement, surtout pour les jeunes consultants, les jeunes entrepreneurs, parce que ça vient avec l'expérience aussi, en même temps, donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que la gestion de projet, la gestion de projet, en effet, le coût d'acquisition, mais l'autre, il doit être vraiment, bien, bien, bien calculé, à la fin, généralement, les clients, généralement, généralement, les clients, ils ne respectent pas, ils ne respectent pas, le, 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 ce qui a été convenu, dit, ma femme a des imprévus, par exemple, tu vas la chiffrer tant, tu seras obligé de chiffrer à Axel, c'est-à-dire, 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 mon coût revient, c'élèbre à X, longtemps qu'on parle, il va y venir, c'est-à-dire, 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 ça chiffre, on va dire, tu risques, je me trompe, tu ne retrouves pas tes comptes, en fait. Voilà, je passe la question, pour recevoir, c'est quoi le statut légal, dans le consultant, et dans le financement ? Je pense que ce n'est pas une question pour moi. Donc, voilà, généralement. Le statut d'un consultant, est-ce qu'on peut avoir un statut consultant, on peut avoir un statut consultant, Mathilde, oui, Mathilde, etc. Je n'ai pas procédé à cette étape-là, même Hata, je me suis lancée pour mon propre camp, pendant 4 mois, ou 5 mois, j'ai fait le truc, juste pour tester, même jusqu'au bout, pour me lancer. Et j'ignore comment faire, dans ce pays, je sais que c'est un peu compliqué. Donc, Ken, oui, il dit, Amine, Amine, a-t-il la réponse ? Pas ma statut consultant, mais bon, à mon avis, la situation d'Infait, comme chef d'entreprise, au consultant, à la fois, ça m'arrange mieux. Tout ce qui est consultation, il y a des consultations, bref. Bon, ce n'est pas le cas pour moi. Franchement, je ne me sens pas vraiment concerné par ce statut-là. Il y a quelques mois, j'ai lancé ma petite agence, donc, voilà, j'ai une petite équipe, voilà, donc, je prospecte. Pour moi, c'est plutôt une tâche commerciale et puis autre chose. Donc, voilà, je n'ai pas le cas. Il y a des consultations en Tunisie. Il y a des consultations. Il y a des consultations. Oui, il y a des consultations. 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 Comment ça ? Non, mais je suis réellement une entreprise, mais comme le consultant, il y a des consultations. il y a des consultations. Il y a des consultations. Personne physique, quoi. Personne physique, oui. Mais je suis aussi une personne physique. Mais on peut aussi être consultant mais avoir une bâtine de salle ? Oui, oui. Elle n'a pas été tellement que je préfère la quête. J'ai une déconsultation, mais elle m'a suscité l'anime, tout simplement. Voilà. Il y a une patente via le guéchi unique dans la pays. À quelle qu'elle soit l'entreprise? À l'entreprise, une personnelle. Voilà. Personne physique. Personne physique, ah, ok. Merci beaucoup, Riyad. Merci beaucoup. Il y a une question. Boucher rapidement. Bonjour tout le monde. Voilà. Question très importante dans le domaine digital, dans le consulting. Comment on peut se définir consultant? Est-ce qu'il y a des diplômes, des certifs qui vont avec ou c'est vraiment pas comment dire? C'est vraiment pas important. Absolument. Voilà, Jérôme, Amine. À mon avis, non. Je suis économiste de formation. À mon consultation, j'ai mis un pur hasard, un concours de circonstances à l'intérieur de ma santé. Donc, comment faire une petite transformation digitale d'une activité et faire une émission d'appels, toi, les réceptions d'appels. on a fait ça avec le digital là où je suis. Donc, voilà. Je suis économiste de formation. Oui, c'est quoi, Amity? L'informatique industrielle à la base. En fait, juste pour répondre à la question de Bouchra, par rapport au marketing digital, je parle par rapport les universités, je crois, c'est un marketing digital qui a fait les facultés. Avant, ça n'existait pas. Déjà, le digital, le digital, pour moi, ça reste toujours du web marketing. C'est du web marketing. C'est une nomination à la mode, soi-disant, mais bon, c'est du web marketing. Le web marketing, ça existe depuis qu'internet existe. Après, Kéline, ça s'est développé, bla, 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 jusqu'à avec le mobile ou tout ça. Donc, pas forcément. Juste, pour céder la parole à toi, Kéline, là où tu peux exercer dans le domaine du marketing digital sans pour autant être diplômé du marketing digital. Voilà. D'après ce que je pense. Pour rappel, on a été convoqué à Mnoul sur plusieurs ateliers au Zantarim Al-Ali, direction des ISET et c'est USA dans le programme Tunisia Job. Ils ont contribué au programme d'interdiction de marketing. C'est un programme très riche sur le marketing, sur le prospection, sur le référencement. Il n'y a pas de l'intérêt qui sera mis en oeuvre, inshallah, mis en action à Mg. Il y aura la première promotion. Vous allez voir, il y aura des sections de marketing à la cadre. et il y aura la première promotion. Il y aura la première promotion. qu'ils soient mémoraux. Ils marchent à un oublier et ils marchent à des trucs. Je pense que ça, c'est l'important. Ce n'est pas un diplômé. Qu'est-ce que tu dis, Isra ? Qu'est-ce que tu dis, Isra ? Qu'est-ce que tu dis, Isra ? Ok, d'accord, même si tu as eu le droit à une formation académique consistante, tout ce que tu veux, mais réellement, tout le monde ça le sait, c'est couvert sur terrain, c'est sur terrain que tu apprends. C'est-ce que tu as eu le droit à une formation académique ? Franchement, c'est-ce que tu as eu le droit à une formation académique ? C'est-ce que tu n'as pas vécu ? Plusieurs catégories, c'est-ce que tu as eu le droit à une formation académique ? C'est-ce que tu as eu le droit à une formation académique ? Et plus, Amine, plus la boîte est grande, plus tu vas apprendre encore plus. C'est ça ? c'est tout à fait normal plus qu'on est en contact c'est une expérience plusieurs visions c'est tout plus c'est tout en contact avec les clients je suis en contact avec les clients pour vendre tes propres services pour vendre les services de ta boîte je suis en contact dans les marchés, dans les concurrents tu ne sais pas ce qu'on est dans le web tu ne sais pas ce qu'on est en contact avec l'analyse tu ne sais pas ce qu'on est en contact avec l'analyse surtout qu'on a accès à des outils et que tu ne peux pas avoir accès dans les petites boîtes ou dans les unes tu comprends ? oui 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 donc c'est très important d'avoir une expérience dans une boîte qui a tout le métier dans la digitale je suis en contact avec les P2Z ils ont accès dans plusieurs actes dans la digitale parce qu'il y a beaucoup de choses je résume vous avez appris plein de choses on va dire ? j'ai intégré une bonne école dans le business commercial j'avais aussi un coach qui m'a beaucoup appris commercialement parlant et également côté marketing digital j'ai mis la main dans la pâte j'ai beaucoup appris pendant les 4 ans que j'ai passé à Pidiazhar. Et il y a toujours des nouvelles tendances ou des logiciels, etc. Dernièrement, je me suis fait certifier sur HubSpot Academy. Je fais les certifier sur HubSpot Academy et je suis un consultant au business developer. Dans le secteur de la communication, je m'intéresse au monde digital. Quelle formation pourriez-vous me proposer pour essayer de creuser dans le secteur et surtout pour pouvoir vendre plus? Voilà, juste pour répondre à Riaz. Est-ce que je peux faire la tube? Ça ne dérange pas? Pas pour moi. Non, pas pour moi. Parce que non, non. On va publier les câbles que j'ai posté sur le dossier. Ken Falescreen, il va s'en connaître. Fama, les formations de EasyWeb. Fama, EasyWeb, il propose des formations qui sont assez intéressantes, pour ne pas dire très intéressantes, qui tournent autour du e-commerce, du community management et de tout ce qui est personal branding. Donc, oui, tu as le site easyweb.tn et tu vas trouver des formations qui sont assez intéressantes. Il pourrait éventuellement répondre, Marat, à les besoins. Voilà. Mais tu as oublié, on fait des formations depuis 2016. On a trois, on a cinq cycles de formation on a lu au community management, on a le financement web, intégration web, rédaction web et enfin e-commerce. On a cinq modules certifiants qu'on fait depuis 2016 au community management. On va amener, on a testé un travail au fil de référencement et dernièrement, on a lancé les premières formations en protection web qui n'ont pas abouti à cause d'une taille COVID. On a une formation en intégration web ou e-commerce. Donc, cinq modules qui sont disponibles aussi. Yosela ? Vous aident à accéder les plateformes, l'IOM, les actifs des formations et des certifications, je dis bien gratuitement, Think with Google, donc Google Academy ou Expert Academy pour l'email marketing, surtout un titre « Je veux vendre plus ». Donc, si tu veux vendre plus aujourd'hui, tu dois faire de l'email marketing et de la capture des leads. Bon, juste, Karib, le juste, ça marche, Yaman, juste par rapport à l'email marketing, malheureusement, l'email marketing, c'est l'outil, c'est le levier le plus puissant et le plus rentable. Mais attention, on va parler de communication au digital, franchement, ni Facebook, ni Google, ni rien. Tu as la bonne structure, tu as mis en place la bonne mécanique, tu as la bonne data, c'est un outil qui, dans le rapport qui a été pris, c'est le top. Malheureusement, Fitounis, il y a l'argent. La problématique avec le consultant digital Fitounis, c'est que l'email marketing, c'est un levier marquant. Marquant, marquant, que ce soit. je ne parle pas, 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 Amin, l'information pour vous, dans un premier show. Je ne parle pas, aucune idée sur l'information, à moins que les femmes ont des structures plus ou moins ont été ma routine, mais c'est c'est une autorité liable au fait des informations, à part ça, m'a dit qu'il faut aider à l'information, je conseille de l'adapter, parce qu'il ne va pas jouer, c'est ce que je conseille, il ne va pas jouer, c'est le cas. Voilà, quand on a une question d'autres, là j'ai un besoin de Buel, est-ce que tu crois à la image de l'ASM-C depuis plus de 7 ans, que les consultants tunisiens ne sont pas en train vraiment de faire assez pour vulgariser le concept de marketing, pour conseiller les clients, est-ce que tu crois que les consultants tunisiens ne sont pas vraiment un travail communautaire, il n'y a pas, à l'image de l'ASM, il n'y a pas vraiment des moyens, comment expliquer à l'ASM, par exemple, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, Kalib, malheureusement, malheureusement, chez la majorité, et je dis bien chez la majorité, je ne généralise pas, voilà, je me travaille, je ne me parle pas de touche, c'est qu'à un certain moment, surtout, elle est le digital, la communication digitale de façon générale, qui t'onise, elle se limitait Facebook, Facebook, et malheureusement, ça, quand je bossais, je lance mon projet, Facebook, communication, Facebook, 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 il a bouffé tout le monde, je veux dire, donc, on va chercher la facilité, bon, c'est un truc qui n'est pas très cher, mais, la bête, c'est un truc qui n'est pas obligé sur Facebook, malheureusement, donc, on a fait un truc qui s'est passé sur le marketing, c'est un truc qui s'est passé sur le marché français, avec le français, avec l'américain, avec l'anglais, mais j'ai qu'un truc qui s'est passé sur le marché français, c'est un truc qui s'est passé sur le marché français, bon, on a fait des centaines et centaines de compagnes emailing, et ça marche, il a, pour ceux qui, il a fallu un terme, à travers le temps, dans le cas, pour les ateliers en ligne, les ateliers présentiels, dans l'université centrale, notre partenaire, on a seulement 20% du Facebook, on a 20% de compagnies d'email marketing ou on a 20% de compagnies d'email marketing on a tout à fait à l'axe de la bête, complètement Karim, en fait tu viens de confirmer ce que je viens d'avancer sur la performance de l'outil de levier de l'email marketing en tant que le club à la SMC ce que vous avez fait pour vos clients ça reste toujours un truc qu'on doit avoir sur le marché c'est ce que je voulais dire l'email marketing c'est un levier qui n'est pas cher malheureusement d'après mon expérience à moi c'est que les techniciens je dis bien les techniciens dans l'email marketing ça ne court pas les rues franchement j'ai rencontré beaucoup de personnes qui essaient de bosser avec l'email marketing pour eux c'est qu'il y a une création il y a un outil tu vois ce que je veux dire mais j'ai une question la question il y a la contribution par les consultants dans la vocation des concepts par rapport à la communauté par rapport aux clients je vais répondre à ta question autrement énergie les clients par exemple pour lui générer du lead pour lui générer du lead et je n'ai pas par exemple il a un produit bien spécifique et je n'ai pas les bases de données adéquates moi personnellement pour lancer des compagnies emailing donc elle a forcément je dois chercher ma question la question c'était la contribution comment approcher les gens pour leur expliquer de façon générale je ne parle pas d'un client je ne parle pas de vendre je ne parle pas de lead je ne parle pas de façon générale pour expliquer par exemple l'email marketing j'approche quelqu'un pour lui expliquer je parle de façon générale à grande échelle pour parler de inbound je parle aussi de créer un blog pour parler de ça de faire des vidéos est-ce que tu penses on a assez de gens qui sont en train d'oeuvrer pour ça voilà la preuve les organismes qui m'a SMC tu vois cette approche-là de prévention de lancer des trucs pour informer les gens pour éduquer les gens pour leur initier auprès de ces personnes-là un nouveau concept non ce genre d'initiative il n'y en a pas la famille il n'y en a pas et ils proposent leur service d'accord mais il n'y a pas beaucoup il n'y a pas assez en tout cas d'organismes qui font il n'y a pas beaucoup de travail sur ce côté-là moi je trouve voilà qu'est-ce que tu en penses et bien il y a eu un grand succès qu'on remercie beaucoup encore une fois donc c'est une stratégie c'est une stratégie parmi d'autres je ne sais pas si c'est adapté à 100% au marché tunisien mais le marché tunisien on est encore on a fait les ABC un bon site web de la communication pérenne les réseaux sociaux les budgets qui font est-ce que tu penses pas qu'il n'y a pas assez de travail nous sommes un seul organisme assez de travail de la société des boîtes des consultants pour créer un espace de communication pour vulgariser les concepts et conseiller les gens à l'encore de l'année tu ne trouves pas de difficultés pour expliquer ce problème le marketing je pense je vois beaucoup d'événements dernièrement c'est grâce à vous entre autres le SMC qui fait beaucoup d'événements dernièrement sur le digital marketing le fait de même ça fait 7 ans c'est vrai 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 par exemple le rendez-vous digital marketing une fois par mois avec d'autres ateliers l'atelier qui a fait un très bon boulot surtout avec les étudiants avec les professionnels ce qui est bien d'ailleurs il y avait beaucoup de professionnels j'ai même eu un lead qui a fait un centre de formation qui a donné les contenus nécessaires et il y a même des générations mais je ne sais pas ce qu'il fait donc il y a même ce monsieur là il y a tout l'atelier avec les étudiants avec les étudiants et les étudiants il y a tout il y a tout des étudiants très importantes et il y a tout il y a tout et il y a tout grâce à Yusra en tant que consultant il a vraiment cerné son besoin à la cadre oui sur plusieurs leviers où il est intéressé par l'email marketing est-ce que ça m'intéresse ou pas ? j'attire l'attention de mon client Amine est-ce que tu crois que les sociétés civiles ou les boîtes les consultants sont en train de faire assez pour conseiller les clients en général la communauté les clients parmi les premiers à l'abit de l'SMC on a travaillé sur plein projet et plein événement donc je pense que les associations et les groupes de personnes ou les groupes professionnels ou les sociétés les sociétés en fin de compte ils sont limités ils sont limités ils s'en fichent du volet de la majorité les petits consultants les consultants individuels ils ont un peu de la consulting et ils ont un peu de la société quand une boîte est structurée ils disent voilà ils sont limités ils sont limités c'est normal populaire donc on est très heureux de faire tous ces efforts qui semblent donner ses fruits et on fait appel à tout le monde on est là toujours partant on pense toucher plus les professionnels à travers les professionnels ils sont limités les professionnels mais il sera fixe où il y a 4 ateliers Sous présentiel et en ligne. Donc, j'ai aussi Moaz Tahir, qui a dit « Sous-tit-le-Sahir, qui est un membre très actif mais il n'y a pas d'occasion pour qu'il s'y ait avec nous. Un petit problème. C'est bon, c'est bon. » C'est bon, ça va. T'as vu le recul. Donc, quand on choisit le rythme, on a choisi comme toi. Ta souhait, ta caricature. Et je veux que quelqu'un en fasse un commentaire. C'est une relation avec le consultif en général mais ça touche aussi au digital. L'autre part ? Allez-y. Alors, vous voyez ça sur l'écran. Traffle l'écran, ou l'est? Oui, c'est bon. Je te rappelle rapidement. Alors, c'est écrit. Alors, pour résumer tout ça, les qui dachent à l'assumine des consultants, ils ont choqués d'abord, j'attends à la sante. Les « Snowmen » ils s'ils 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 s'ils, ou le directeur qui s'appelle « Friat Specialist » et qui s'appelle « Synthesized Challenged Assistant » Est-ce que le consultant, c'est quelqu'un qui va changer le… Ou le branding ! Le branding ! Exactement ! C'est le branding ! Est-ce que le branding est dans l'équipe ? Moi, non ! Amin ? Bien sûr ! Ça dépend qu'une femme a besoin ou elle est ? Si l'une des marques est là, elle est bien ! Pourquoi elle a changé ? Yusra ? Bien sûr, la brand est très importante, donc oui ! Non, elle est importante ! Je sais que c'est bon, Karim, elle est importante ! Mais après, ça dépend ! Elle a personnellement fait le cri dans le terrain et après, le branding, ça ne me concerne pas ! Donc, c'est pour ça que je dis bon… Rapidement ! Alors ! Il y a déjà ces… Bon ! Le chef ou la licence, le consultant, il s'appelle 250 000 $, et je t'appelle un milliard ! Est-ce que le consultant, est-ce que le consultant, est-ce que le consultant, est-ce qu'il a besoin de vie ou non ? En tout cas, il s'appelle 20 000 $, d'ailleurs ! Ah, déjà ! Voilà ! Bien ! Javier, Alc, donne-le un poisson, et vous le feedez-le pour le jour, vous enseignez-le un poisson et vous pouvez charger le conseil de la fille. Est-ce que votre travail de consulting, c'est vraiment apprendre les gens comment pêcher des poissons ? Non ! Dans le sens créatif ? Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Je ne suis pas vraiment trop dans le consulting, dans tous les sens des termes, mais je crois que le consulting, pour lui montrer qu'est-ce que tu peux lui apporter, sans pour autant lui donner tous les outils en main. Alors, tu vas lui donner l'information et les outils, et tout ça, ça ne doit pas être de la formation. Dans ce cas-là, tu dois être payé pour la formation. Bon, d'après ce que je pense, après... Voilà. c'est... Voilà, c'est la question pour vous. Est-ce que le conseil a l'information et a l'information dans les services, ou dans les clients ? Bien sûr. Dans ce cas, par exemple, on a parlé plus sur le coaching. Si je vais mettre en place une stratégie, il y a un conseil des clients. Si il a cherché à trouver un consultant, c'est qu'il veut bien déléguer. Mon rôle, c'est de lui faire comprendre ce que je vais mettre en place pour lui. Et puis, il va déléguer le travail, ou bien à ses équipes, ou bien à moi-même, ou bien en collaboration. Il y a un client aujourd'hui qui veut devenir un consultant. qui veut apprendre. Donc là, il va se prendre les coachs ou les centres de formation pour avoir ça. Amine, est-ce qu'il a un client qui aime ça ? Oui, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Le pire, c'est le pire, c'est le pire. C'est le pire, c'est le pire. il dit que je t'aime une proposition ou tout, mais voilà. En fin de compte, c'est un truc simple et le pire. Il y a toujours ça. Donc, ici, le marché se change, nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Brie de consultants. Quand vous avez besoin d'emprise dans la société, vous avez dit qu'il y a un marché qui est en train de changer, il y a un buzz autour d'un truc. Vous avez dit qu'il y a un consultant. Et pourquoi? Normalement, dans les sociétés qui se respectent, c'est un truc qui doit être intégré dans la vie quotidienne de l'établissement. Ça bouge. Toutes les stratégies, quelles que soient digitales, commerciales, n'importe quoi, ça bouge. Donc, il y a toujours une femme à des outils d'autre, une bonne tendance. Enfin, il y a quelque chose qu'il y a à l'heure. Si on va appliquer un système communiste, disons, un esprit communiste de l'entreprise, là où tu risques de faire écouler ton business. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça doit faire partie intégrante de la vie quotidienne de la société. Je fais appel à des experts pour... Quand ça ne marche pas. Voilà. Quand ça marche, c'est qu'il y a juste un petit mot. J'ai vécu ça. Enfin, ma femme a... J'ai bossé dans une agence. Ça marchait, ça marchait, ça marchait. Mais ça crie la loi plus ou moins. Par rapport aux outils qu'on développait. Après, c'est qu'on a pu le voir téléphoner. Donc, voilà. Il était déjà trop tard pour se rattraper par rapport à l'évolution, à l'issat sur le marché. Yostra, est-ce que tu as eu un bon réflexe sur un client qui a fait appel à toi au début d'un nouveau projet? Oui, avec les clients étrangers aujourd'hui, en dehors de la Tunisie, j'ai des prospects qui viennent juste de lancer un site de dropshipping simple. Ils n'ont même pas une page Facebook ou autre. Ou enfin, les clients, ils calment quand ils croient que ça ne marche pas. Ils ont tout essayé et ça ne marche pas à l'autre. Avec Alisha, on a fait un conseil ou un consulting, on a fait un conseil pour nous. On a fait un conseil gratuitement. Pour moi, c'est un point pour vous, même si vous avez des informations gratuites, vous avez des informations gratuites, vous avez des informations gratuites, vous avez des pages qui viennent de faire des publications, ou vous avez des hashtags. Et en tant que consultant, je ne sais pas si vous avez des choses. Le client, il a eu un avantage, il a bénéficié de quelque chose. Tu as mis en valeur ce que tu proposes aujourd'hui. Donc, ça inspire confiance. Il a peut-être qu'il n'a pas le budget, il veut essayer de faire un conseil. Il essaie de faire un conseil. Il pense que c'est simple, il faut faire un conseil. Mais à certains moments, il va revenir vers toi, il va faire appel à toi. Donc, c'est ton travail, ce que tu as partagé avec lui. Il a essayé, il a trouvé que c'est simple, mais ça n'a pas marché. Ou alors ça a marché, il n'a pas pu dupliquer le modèle qui a marché. Il y a beaucoup d'enjeux. Donc, Taïwan, il va faire appel à toi. Je pense que le travail de consulting, il y a un acteur branding, le personnel, ou acteur zéda monté en compétences. Il y a un conseil qui est en train de partager avec le monde autour de moi. Il y a un consultant, il s'est du conseil avant tout. Et il est là pour aider les entreprises et bien sûr pour gagner sa vie. Mais il ne peut pas gagner sa vie directement facilement. C'est le bon, oui. Voilà, je vous rappelle que dans chaque royaume, il y a un roi, que chaque roi, il a un conseil. Il a plusieurs conseils. Donc, c'est très important d'être conseiller. Amine, est-ce que tu as la chance d'être un conseiller pour un projet de l'autre ? Ou est-ce que tu as un conseil ? Comment ça se passe ? Oui, généralement, il pourrait prendre le feu, généralement. Mais ça arrive. Ça arrive parfois. Contra, tu reçois un appel. Voilà, il y a un archiv. Je fasse ma... Juste, il y a un archiv. On voit ce qu'on peut faire ensemble. Ça fait plaisir. Ce type d'appel, ça fait plaisir. Ma femme, il n'y a pas de problème. Juste, il y a un archiv. Ce qu'on peut faire ensemble. C'est des gens, on a fait des trucs ensemble. On a essayé de changer. Quelques process, prospection. On a fait des choses et ça a marché. Donc, il y a une question. Est-ce que tout le monde ici est consultant ? Est-ce que vous connaissez des sociétés ou des clients et tous en staff pour être consultant ? Il y a des boîtes qui sont tous les seniors. Même si on a un charme. En IT, généralement, il y a beaucoup de consultants. En logiciel, ça arrive. Finalement, c'est un métier. Les consultants, on s'est dit, personnellement, je ne me considère pas en tant que consultant. Moi, je me spécialise en haja balca. Aujourd'hui, on peut être consultant en spécialité. Je maîtrise cette spécialité. Mais on a dit aussi que dans le digital, pour être consultant au marketing digital, tu dois avoir beaucoup de compétences et une bonne expérience pour te dire que je suis consultant. C'est pas un client tunisien. Bien sûr. Karim, tu as dit, je t'ai dit non, je ne me proclame pas en tant que consultant et en même temps, moi, je travaille sur un créneau bien précis. Mon positionnement, il est clair et net. Il est clair et net. Je suis là, tu veux générer du lead pour les intégrer dans ton procès de vente. Je fais ça et je suis en mesure de te conseiller et de te dire quelles sont les mécaniques à mettre en place sur les différents supports que ce soit emailing, réseaux sociaux, Google, le site Anda, tout ça. Et aussi, quand quelqu'un vient me dire, voilà, moi, j'ai un site e-commerce et j'ai envie de booster mes ventes. et la question dans ta'addeu vraiment, on est à l'ordre de l'usra. Alors, c'est design dans le programmeur, design dans le consultant et dernièrement, comment le projet a été documenté ? Dans une chaîne où le consultant vient que l'on a bien terminé, est-ce que ce truc-là se passe pour le travail ? Ça peut arriver et c'est ce qui arrive aujourd'hui. à la chance de faire des consultants dans lesquels je me spécialise dans les médias et dans les stratégies sur les réseaux sociaux. Je me suis en ligne sur le site web, je ne suis pas. Donc, il fait appel à d'autres personnes. Et ça a beaucoup d'interventions sur la même stratégie. Au final, ça ne donne pas grand chose. Amin ? Bon, le petit exemple à Toyo, c'est le consultant à Social Media comme ça. Le premier exemple, c'est les Aperçu, les liens, les partages des liens. Le maître qui gère le volet Social Media, il n'est pas en contact avec lesquels de développement du site. Ils ne vont pas changer les bas d'Izimash. donc voilà, il faut un petit contact. Même un petit truc simple. Voilà. là, oui, il n'est pas le consultant, c'est le consultant, son travail et l'audit et la stratégie ou l'audit ou le client a accepté la stratégie ou le client a fait des projets et il yurge le consultant. C'est bon, il n'est pas le consultant, ou la stratégie à mettre en place. Il n'est pas la mise en place de cette stratégie dans le détail ou le client. Ça peut aussi ne pas marcher. On va faire la part des choses. C'est pour ça, il faut facturer l'accompagnement. Ok, voilà. Absolument. Je dois me quitter Samhouni à la barrière et j'ai une réunion qui commence dans 5 minutes. Donc merci. Et je vous souhaite une très belle journée. M'aîmash. J'ai une réunion comme m'abrouk finalement. Merci. Voilà. On continue avec le détail. C'est bon? Alors, comme nous nous avons quelques trucs qui nous restent, déjà, j'ai un ami Mahmoud Salamayina de Sénégal. On va bientôt. Donc, on a un des clients un des clients au Sénégal, ça va bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. C'est bon. C'est bon. non, très bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. je ne suis pas un consultant est-ce que le consultant c'est un superman est-ce que le consultant il est mieux placé pour faire ça Amine le consultant il va m'occuper de plus les employés des femmes en fin de compte la bête c'est une utilité en fin de compte dans une boîte où il y a des employés il doit donner un plus déjà j'ai un peu mal à te dire mais il y a eu je suis donné un moment je suis un consultant alors ok on va m'occuper de plus comment est-ce que l'on va m'occuper de plus comment est-ce que l'on va m'occuper de plus tant que t'es payé tu te vois est-ce que tu fais attention ou elle est juste tu passes exactement elle par exemple moi je suis payé sur l'objectif donc pour moi le problème ne se pose pas donc elle a déjà le concept c'est que j'ai un objectif ça dépend il y a plusieurs types d'objectifs si j'atteins les objectifs je suis payé si je ne les atteins pas je ne suis pas payé donc elle je ne m'identifie pas réellement sur le poste il faut que le travail soit bien fait il faut que j'atteins les objectifs pour que je sois payé voilà en partie donc voilà donc voilà juste pour dire parfois parfois tu vois des trucs un peu louches en réalité mais tu dois être payé donc tu passes c'est pas ton travail non 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 c'est pas ça non non c'est black c'est black elle je dois tout faire pour que tout soit bien mis en place pour que elle je puisse pour que ça ne freine pas mon boulot à moi par exemple je dis n'importe quoi j'ai un client j'ai un client il vend des services en ligne par exemple c'est des services c'est pas des produits donc mais l'eau avant de de lui faire parvenir mon offre technico-commerciale j'ai audité son site en même temps et j'ai même fait appel à quelqu'un un petit m'embar un petit chef mari pour avoir deux avis par exemple et j'ai par exemple j'ai détecté des lacunes au niveau du site alors des lacunes pas d'un point de vue fonctionnel mais des lacunes qui peuvent me freiner à la freine de mon terrain donc du coup ça va pas me permettre d'atteindre mes objectifs qui m'en a le chiffre que je veux atteindre blablabla donc directement le client avant de commencer la mise en place des campagnes que ce soit Google ou machin quand il faut on trouve une solution par rapport à ces lacunes là et on a fini par trouver des solutions donc voilà donc juste pour te dire que je ne risque pas de me retrouver dans cette configuration là du moment où j'ai donné mon accord à m'engager avec le client selon la structure existante oui Amine qu'est-ce que tu penses Amine ? je peux m'en parler parce que tu as un peu un dilemme qui m'a dit oui enfin l'objectif est-ce que tu as le fait de te faire mais ça dépend c'est d'un petit de la situation que tu as que tu as la société comme consultant ou juste un prestataire comme ça il y a une différence si tu es un consultant tu dois signaler voilà dénoncer voilà si tu es juste un prestataire t'es là pour faire ta prestation au cas voilà voilà donc Caleb juste un dernier par rapport à l'équipe tu as Amine un consultant je dis par exemple supposons que je suis le consultant et toi tu es le client donc voilà je viens te conseiller te dire voilà il faut faire ça 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 pour atteindre un tel objectif tu vois oui il faut changer ça il faut changer ça voilà mais le prestataire si je me portais la casquette du prestataire elle dit ça ne se passe pas de la même façon parce que le consultant il est payé pour ses conseils par exemple là j'ai du coup de la mission c'est juste voilà c'est du conseil les grandes liens la stratégie et tout mais sur elle comme étant le prestataire si je trouve des lacunes tu as des contraintes techniques par exemple au niveau des sites web qui vont m'empêcher de faire mon travail je ne peux pas je ne peux pas faire mon travail avec mes salam qui est déjà qui est déjà le consultant le consultant le consultant il a le droit il a le droit il a le droit bon moi j'ai été payé pour te mettre en place une stratégie tu es à ton équipe de développeur par exemple tu es un chef de projet qui se permise le développement du site il a le droit de ton prestataire et qu'il l'empêche de faire correctement son boulot tu vois un peu la configuration à dire donc ce qui nous mène au prochain cartoon au prochain caricature à toi tu avais l'idée excellent alors là il a déjà le consultant il a le droit dans la voie la voie est-ce que ça vous arrive à l'écrivain à la voie de ton un petit truc à la voie la voie chante la voie ça arrive généralement il sous-estime les problèmes généralement en fait tu veux générer des leads en fin de compte dès que je suis et tu vas te limiter à la formulaire Google en fin de compte là il y a un chantier il y a un chantier qui a fait du chiffre il vend des petits trucs sur une page Facebook mais il est obligé de faire un beau site il y a un chantier il y a un site il gère ses clients à se le donner il ne voyait pas ça il y a un chantier merci à me il y a un chantier il y a un chantier Est-ce qu'on s'arrive parfois par rapport au confort de la vie, de recréter l'employeur ou le travail de la consultation avec beaucoup de temps ? Bon, c'est pour la simple raison qu'il y a des consultations, on me lâche pour quelques jours, mais on perd un peu le confort du salaire, surtout le mois dernier. Oui, ça ne t'arrive pas de regretter le confort dans ta albir ou dans ta chaharie ou dans ta chaharie ? Ah non, du tout. Franchement, franchement, non, non, surtout, non, absolument pas. Même si ce n'est pas la vie en rose, quand tu bosses pour te prendre compte, surtout quand tu es au démarrage, il y en a quelques mois. Mais franchement, c'est un choix, c'est un choix que tu assumes et il faut tenir jusqu'au bout. Donc, bien sûr, le fameux Delbert, c'est un cartoon qui l'utilise depuis 1999. Carlo, j'ai contracté un consultant pour monter la morale en faisant l'illusion que je ne suis pas lui. Not one loves me, my life is pointless, I eat a whole soup. Est-ce que parfois, vous trouvez un consultant qui est employé par le boss pour faire chier les employés dans la boîte ? Est-ce que vous vous trouvez dans un Petra, un client, mais il a déjà des cadres, des employés qui font le même travail, mais il t'a employé pour faire chier le reste de l'équipe ? J'aime pas ça, en tout cas. En fait, là, on ne parle pas de consulting, plutôt, c'est un audit. Quand tu as les compétences, et tu ramènes quelqu'un de l'extérieur pour évaluer leur travail, c'est plutôt de l'audit. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'audit ? Franchement, ça permet aussi de détecter des lacunes. Quand tu es dans la bulle, tu n'arrives pas à le faire. Pas forcément, pas forcément. Les équipes, elles ne sont pas en train de faire le même. En tout cas, en général, il y avait beaucoup de cas où tu trouves des gens compétents dans la société, mais ils ont des consultants qui sont celles, ça fait partie du budget, ça fait partie de la société, et ça fait vraiment chez les employés. Vu que les employés sont dans la société, les consultants sont dans les directs. Donc, carrément ajoute. Alors, quand tu as dit Bado, est-ce que les consultants font peur aux autres sociétés, parfois ? Il y a un contexte. Le contexte, c'est qu'une fois que tu auras un consultant, tu peux avoir plusieurs, et lesquels métiers seront diversifiés. Ça nous arrive à dire qu'il y a un consultant, c'est-à-dire qu'un conseil, il y a un conseil, il y a cinq consultants. C'est-à-dire qu'il y a un consultant qui se respecte dans n'importe quel domaine, et là, les honoreurs, ils sont fixes. Il y a un conseil qui va te facturer l'heure de 500 dinaires. On n'a pas fait tout le... Quand je dis « on n'a pas », moi, je pense que c'est un conseil. Mais la majorité, ils ne prononcent pas leurs honoreurs. C'est-à-dire qu'un avocat, il y a un 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 certain 1 000 dollars. Quand tu décides, comme étant le client, de frapper la porte de ce consultant-là, ça te bouge. Là, tu as l'impression qu'il y a un choix. On a fait tout le... En tout cas, d'après ce que j'ai vu, il t'appelle pour te consulter, pour te... Il y a des gens qui sont capables d'aspirer des idées. Il y a des gens qui sont capables d'aspirer des idées. Donc, il y a des gens qui sont capables d'aspirer des idées. Il y a des gens qui sont capables d'aspirer des idées. Donc, il y a des gens qui sont capables d'aspirer des idées. Après, il y a des gens qui sont capables d'aspirer des idées. Comme après, il n'y a pas d'aspirer des idées de vie ou de la chambre. Exactement. Amine, est-ce que... Un consultant peut cacher d'autres consultants-là ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas qu'une femme a besoin, qu'une femme a besoin d'être un consultant ? Il y a un besoin, un besoin d'avoir un bonheur. Mais quand le consultant a une bulle magique, il y a réellement ce besoin, ça reste une petite discussion. Il y a une higiénarquie, il y a une organisation. Généralement, il y a un bonheur. Il y a un vrai chantier. Je crois que c'est pour cela qu'un consultant ne peut pas tout maîtriser. Il ne peut pas. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle de façon générale de cabinet de consulting. Et un cabinet, généralement, ça n'inclut pas un seul consultant. C'est un groupe de consultants. Chacun est spécialisé généralement dans un domaine. Dans un créneau. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y a une boîte de consulting dans le digital. Là, j'ai beaucoup un consultant réseau-sociaux, un consultant email, un consultant Big Data, machin. Donc, un seul consultant, il ne peut pas tout faire seul. Voilà. le dessin est basé, le consultant est un monstre. Deboleur. Il y a un côté capacité, mais il y a une métaphore. Non, non, il n'y a pas. Mais le consultant, vu que le bâle est un peu plus honnête, il n'y a pas de problème. Déjà, il y a des consultants techniques, ils ont le statut de consultant, mais ils travaillent sur chantier. L'apport en termes, il est palpable. Mais le consultant, surtout le consultant, il y a une stratégie. Ça reste des paroles. Et surtout que la stratégie, toute stratégie, n'est pas figée. Une stratégie, ça dépend du temps. Donc là, j'aime bien qu'un consultant, il y a un client, une stratégie du haut. On m'a dit que le client, il commence à l'appliquer, par exemple, et pour une raison X, la stratégie, il se rend compte que ce n'est pas la bonne. Dans ce cas-là, le consultant, c'est un monstre parce qu'après tout, il a été payé pour un truc qu'il n'a pas vraiment honoré. C'est un monstre, je ne sais pas, c'est un monstre, c'est un monstre qui est fort, c'est un monstre qui est très solide, et une vraie bête. Bon, en tout cas, moi je suis rigide, je suis flexible, je suis attentif, il y a tout ça, sinon il y a un monstre qui fait peur. Même, j'ai eu de l'échange avec un S sur le terrain, il y a eu de l'échange qui est un monstre qui est un monstre qui est un monstre. C'est un monstre qui est 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 un monstre c'était le dernier en fait, le dernier cartoon je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup Je vous remercie Je vous remercie Et il y a Zaynab Sali, pouvez-vous m'expliquer plus la différence entre consulting et prospection ? Je n'ai pas bien compris. C'est une question. La différence, elle est là. La prospection, c'est une première partie. La prospection, c'est que tu n'es pas dans l'inconnu. Tu vends un produit, tu vends un service et tu essaies d'utiliser les divers canaux de prospection. Soit tu appelles le networking, tu participes dans des séminaires, tu approches les gens pour leur proposer ton service. Une fois que ça capte, j'ai un besoin, peut-être que j'ai un besoin, dans ce cas-là, une fois que tu vas commencer à t'approfondir, comme tu fais le besoin, tu as le client et tout, on voit que tu as la partie consulting, parce que tu comprends le besoin et après, tu vas commencer à orienter le client. Mais la prospection, la prospection, voilà, la prospection, c'est que tu as des emails, tu prospectes, tu appelles. La démarche de la prospection, elle vient bien avant le consulting. Parce que, si tu as joué le rôle d'un consultant, il faut que la personne en face de toi, elle soit un client. Voilà, donc, une autre question que je vais vous poser rapidement, j'ai une réponse très courte. Est-ce que le consulting, c'est un métier à la vogue ou à la méconnue ? C'est un métier connu depuis le temps des Templiers, c'est un métier, tout le monde avait des consultants. C'est des conseillers, c'est des conseillers ? C'est des conseillers, tu as bien le marketing, le marketing digital, les conseillers, tu as bien le consultant ? Dernièrement, n'importe qui se dit consultant, je ne suis pas un consultant, n'importe qui se dit expert, spécialiste, consultant. Voilà, donc, question pour ta question, pour, alors, Opportunity, est-ce que ça paie par rapport à un salaire fixe ou à l'air ? Oui ou non ? Kali, Mat, je ne porte pas la casquette de consultant. Oui, la casquette, oui, oui. L'ELE, Espagne, l'ELE, de façon générale, Mat, si tu es, mais supposons, elle, je suis consultant, Mat, si je suis un bon consultant qui maîtrise ce qu'il fait, et si j'ai la bonne approche commerciale, ben c'est normal, c'est normal, des consultants, c'est à l'heure, généralement, sans payer à l'heure. J'ai dit comment l'un offre, vous n'avez pas le jour a ses hauts, c'est à l'heure. J'ai dit comment l'un offre, il n'est pas le jour, hein, c'est à l'heure. J'ai dit que ça, il n'est pas le jour, mais il re never ni aussi, dans ce cas-là. C'est bon, ok. Mais après le mois, tu n'as pas venu ici, tu n'as pas venu ici sur 12, tu n'as pas venu ici. Juste un petit truc, tu es revenu indépendant comme consultant, mais au niveau de salaire et des coûts salariés, tu es soit surpayé comme étant salarié, soit tu dois changer de métier. La question, c'est très important. Est-ce que vos clients vous payent dans le délai? Je ne suis pas de salaire. Elle, personnellement, parce que j'ai lancé, jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun problème de paiement. Au contraire. Après, moi, je n'ai pas eu de problème. j'ai eu une facture d'un client qui bosse dans l'éducation. C'est tout. un incident. Espérons bien que ça continue comme ça. Je ne suis pas de boire. Amin, il y a des clients qui ne sont pas salvables? Pour le moment, pour le moment, exactement, voilà, pour le moment. Est-ce que vous exigez à vos clients par le devis de vos pays une avance? Comment vous avez fait le consulté? Pas de validations d'offres. Je ne suis pas de validations Pas de validations d'offres. Ça dépend de la nature de la tâche. Ça dépend. Si ça nécessite un investissement, c'est tout à fait normal. je vais demander une avance. Parfois, j'avance. C'est une relation personnelle, professionnelle. À la fois, les femmes ont des affinités personnelles, tout le fait. Voilà, on peut accepter d'avancer un peu d'argent. Ça dépend du projet et ça dépend de la trésorerie. Franchement. Il y a des projets et ça dépend. Parce que il y a le positionnement de terre et il dit j'avance toujours un budget. J'avance toujours un budget. Pour les achats. Voilà. Mon modèle économique est basé sur ça. J'avance. Je prends un risque parce que je suis payé sur le résultat. Donc, parfois, il y a des je demande une avance. Sinon, c'est gérable. Vous avez des questions ? Vas-y. Oussama, en fait, apparemment, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a aucune stratégie qui est figée dans le temps. Une stratégie est toujours évolutive. Donc, on est là pour... Non, je sais qu'il a dit ça. Il me t'a quitté. C'est un très bon ami à moi. Donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une stratégie dans la stratégie marketing, commercial, une stratégie d'entreprise, elle n'est jamais figée. Elle n'est jamais figée. c'est ce que j'ai dit. 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 Pour quelques-unes, la majorité ça a été hors des... Mais, une question très importante pour finir, regarder, est-ce que vous avez... Comment vous trouvez vos clients? Est-ce que le client est-ce que vous faites du branding? Est-ce que vous faites du networking? Est-ce que vous avez des commerciaux sur la main sur le marché? Comment vous procurez des clients? C'est ça. Est-ce que c'est cool? Oui, personnellement, il faut, franchement, si tu veux, bon, après, après, si tu veux optimiser les dépenses et l'énergie qui a surtout fait démarrage, le networking. Le networking, ça, c'est... Est-ce qu'il y a le networking? Est-ce qu'il y a Oui, par exemple, il y a le networking. Il y a aussi les recommandations. C'est très efficace parce que quand tu es recommandé, à 90%, tu signeras. Sinon, j'envoie des mails, je prospecte sur LinkedIn, je lance des campagnes aussi de génération de leads pour mon agence sur Facebook. Donc, je reçois des fichiers et j'appelle, je fais mon commercial j'ai fait mon commercial et j'ai aussi, j'ai engagé aussi des rapporteurs d'affaires. Comme tu as bien un collègue sur le travail avec moi par pourcentage. Donc, tous les moyens sont bons pour décrocher du business. Amin, qu'est-ce qu'il y a ? Essentiellement, il y a un réseau qui est un réseau. Les recommandations qui fichent le réseau, quand c'est le réseau, pour le reste, la prospection ne peut pas être assez mais toute conversion devient un network qui est plus bien. C'est-ce qu'il y a ? c'est-ce qu'il y a ? Voilà, entre nos autres questions un peu délicates, Amin, est-ce qu'il y a une stratégie de la pression qui est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a une question ? Pour la simple raison, quand on propose plus, en fin de compte, si je suis au pricing, femmes à des institutions en fait, elles tournent soit à l'international et les jouent à leur propre stratégie de pricing et leurs propres frais de consultant, à nos jours par consultant. Pour le reste, il n'y a pas de stratégie à mon avis. Oui. Il n'y a pas de consulting mais il n'y a pas de prestations. D'accord. Elle a mis l'héritage de la consulting. Donc, juste, je vais répondre à nous, à la marée, selon elle, à ce que je fais pour que ma réponse soit constructive, disons. Ce n'est pas une stratégie mais j'ai aussi un barème sur lequel je me base pour calculer mes coûts. Mais c'est un barème là où ça reste vert. Ce n'est pas vraiment objectif à 100% parce que parfois, parfois, ça dépend même c'est bon, ça va faire. Allo ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, ça s'envique, oui. OK, c'est pas une... On a perdu. Oh, merde. L'est-ce que c'est un problème ? Apparemment, c'est un problème. Kareem, apparemment, c'est un problème. Asma, quand on a dit à quelqu'un, c'est un problème. c'est lui, c'est lui le modérateur, donc je n'amène pas. Apparemment, oui. Oui. Mais c'est un problème, je suis comme l'arrivée. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment une stratégie, mais il y a une sorte de barème. Alors, je fais un an, je fais, je suis spécialisé dans tout ce qui est génération de leads au CPL et génération de ventes au CPL donc le coût par action, le coût par acquisition. Mais les sites du e-commerce, le CPL, c'est un modèle économique international, disons, c'est un pourcentage qu'on négocie, qu'on négocie, avec le client sur le panier. sur le panier sur le panier. Donc, voilà, selon le produit, selon le produit, il y a des produits qui sont plus vendables que d'autres produits. Donc, je fixe le CPL en fonction de ça. Il faut que je génère plus de trafic qualifié sur le site pour que je vente. Et quand je génère plus de trafic, cela veut dire que j'avance plus de budget en termes de sponsoring. Soit Google, Facebook, et la RIR. Désolé, petit problème, connexion, Covid-19. Je suis en train d'avancer, juste, on va inflaciser ma annonce, ça va, on va voir. Et pour le lead aussi, parce que la génération de lead, elle dépend aussi du levier, ça dépend du service du client, ça dépend du produit, ça dépend jusqu'à nous, les clients aussi. Donc, il y a un certain coup de revient que je calcule, en se basant sur quelques éléments, notamment, sur le levier. Je m'appelle Google, je m'appelle Facebook, je m'appelle Amazon, parce qu'il m'appelle les mailing, il y a ça, le produit, c'est quoi ? Ou bien le service, les charges fixes en terre, j'ai des charges fixes, j'ai un loyer d'un bureau, j'ai une équipe de personnes qui est avec moi, j'ai mon salaire à moi, j'intègre tout ça. Après, je fais une marge pour définir le prix de vente en terre. Donc, c'est pas vraiment une stratégie parce qu'il y a un barème que je respecte. Par exemple, si elle a le coup de revient en terre, tu me génères du lead, je dis n'importe quoi à 5 dinars, le lead, alors que ce qui me coûte rien que sur Facebook, ça me coûte dans les deux ou bien 3 dollars. C'est déjà face à la même chose, tu vois. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération avant d'annoncer le prix final du client. voilà. Voilà. Donc, je crois que cette question, est-ce que vous facturez par lead, est-ce que vous facturez par jour, est-ce que vous facturez par objectif, par opération, c'est quoi le truc le plus utilisé pour facturer le consulting ? Ça dépend de la prestation, de la nature de la prestation. Si on parle du pur consulting, généralement, c'est du jour. Si on parle d'un truc, les filles accompagnement, qui kiffent le jour, on parle d'un truc opérationnel, ça va dépendre, je ne sais pas, de la préparation, c'est-à-dire que je n'ai pas de la préparation, est-ce que la femme a décharge, est-ce que la femme a des coûts, une facturation sur un coût unitaire à la haja, ça dépend. Voilà, donc, je remercie encore une fois Yusra Ahmed qui a été tôt pour l'arrivée d'engagement professionnel, El-Beslimen et Amine Wijka, chers amis, merci beaucoup d'être présents parmi nous aujourd'hui sur un sujet aussi vif aussi intéressant que ça, ce qui est sûr qu'on va se voir très bientôt dans d'autres rencontres, soit en ligne, soit présentiels. Le saison est à la fin janvier, ce n'est pas le septembre qu'il y a l'âme, merci, on vous remercie aussi. Donc, c'est l'atelier numéro 6, l'atelier Jum'a Jé, avec une surprise, on va l'annoncer d'ici lundi. On ne vous remercie jamais assez parce que, comme je dis, comme je l'ai invité, vous avez tous dit oui, sauf qu'il n'a pas le choix. Voilà, il nous a épaté à quel point elle était un très bon chef. qu'il y a en plus copierait le rôle. Copierait le rôle, voilà, il est à toi. Amin, c'est un ami depuis longue date et nous trois, on se voit à Dimafi au centre-ville pour boire un petit café. Le salam sera de retour au café très bientôt. je sais qu'il y a plein de monde qui sont coincés qui ne peuvent pas rentrer chez eux dans l'Aid. C'est l'Aid spéciale, et je m'attends à l'aider à utiliser WhatsApp pour la vision de la conférence. Donc, c'était la télé numéro 6. On remercie toute votre audience et moi, Zaynab, Alwar, Wajjah, Chabin, notre ami Parhat, notre ami Mahmoud, Moaz Tari. On remercie tous, Beher, Hamemi, Riyad, Mnzou. On remercie tous ceux qui étaient présents parmi nous. Il y a aussi un ami algérien qui était parmi nous. Il y a un autre Smart Event. On remercie tout le monde qui était présents parmi nous. On verra en rendez-vous pour la prochaine session d'Imakul Sibit. On va parler de podcasting dans le cadre de podcasting et d'influence. Apparemment, le podcasting est du retour. On aura une invitée spéciale. Donc, des titres qui sont comme Bande Lairie, Bande Lairie, Oui, Amine, je suis sur la liste de Mabrouk. Merci. C'est une déme et à très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao !